Les remords s'installent pour Kylian Mbappé. Ce mois-ci, le Real Madrid prévoit de dévoiler son intérêt pour Kylian Mbappé, d'après les dernières nouvelles de la capitale espagnole. Malgré une éventuelle prolongation avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid se montre optimiste quant à la conclusion d'un accord. Les responsables madrilènes savent que Mbappé regrette son refus il y a 18 mois, selon Relévo. Les discussions entre le Real Madrid et le PSG ont perduré jusqu'à fin mai 2022, laissant les madrilènes perplexes et indignées face à la décision imminente. Toutefois, le Real Madrid est convaincu que Mbappé pourrait changer sa donne et corriger cette erreur. Ainsi, le Real Madrid entend cette fois-ci dicter les règles du jeu. Un délai est fixé pour accepter l'offre, sans négociation possible, Mbappé devra se plier aux conditions où renoncer. Pensez-vous que Kylian Mbappé pourra quitter le PSG pour le Real Madrid pour la saison prochaine ? Eric Dimeco pointe du doigt Kylian Mbappé avec sévérité. Depuis le 1er janvier 2024, Mbappé peut discuter avec des clubs de son choix, étant libre en juin prochain. L'ancien international et défenseur de l'OM Eric Dimeco exprime son perplexité face à la décision de Mbappé de laisser son contrat arriver à échéance avant de le prolonger. Dimeco remet en question la logique de Mbappé, soulignant que cette situation contractuelle ne lui permet pas de jouer avec sérénité. En lien avec les spéculations autour du Real Madrid, le président Florentino Perez aurait contacté Mbappé dès le 1er janvier, imposant un ultimatum de 15 jours pour répondre à l'offre madrilène. Dimeco critique sans ménagement, suggérant que Mbappé devrait prendre une décision plutôt que de prolonger au dernier moment, remettant en question la rationalité de cette approche. « Quand tu arrives au bout de ton contrat, tu ne devrais pas le prolonger. Sinon, tu le fais 6 mois avant. » Rien n'est rationnel avec ce garçon. Cette histoire de contrat ne desserre-t-elle pas Mbappé à un moment donné ? « Ne serait-il pas mieux de jouer dans la sérénité ? » déclare Dimeco, se demandant où Mbappé jouera la saison prochaine, que ce soit au Real Madrid ou à Liverpool. La situation reste incertaine malgré les spéculations. Et Mbappé aurait déjà réservé une maison à Madrid, selon la presse espagnole. Kylian Mbappé, désormais libre de négocier avec le club de son choix, vient de lâcher une bombe. Nous sommes le 1er janvier 2024, marquant le début du mercato hivernal. Si le dernier marché estival avait été agité, Kylian Mbappé promet d'être au cœur de toutes les discussions pour les 31 jours à venir. A quelques mois seulement de la fin de son contrat, le joueur de 25 ans fait une annonce fracassante. Mbappé doit répondre à l'ultimatum du Real en 15 jours. Si Kylian Mbappé avait été fortement lié au Real Madrid en 2022, lorsque son contrat avait pris fin au Paris Saint-Germain, le natif de Bondy avait surpris tout le monde en prolongeant son contrat avec le club de la capitale française. Cette fois-ci, le club vice-champion d'Espagne ne veut pas laisser passer l'occasion. Pour le recruter gratuitement en juillet prochain, le Real Madrid lance un ultimatum au meilleur buteur actuel de la Ligue 1 française. 18 buts. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, entre en contact avec Mbappé et son entourage dès le 1er janvier. Le patron des Mérangues donne 15 jours à l'ancien de Las Monaco pour répondre à l'offre du club Mérangues. Kylian Mbappé a jusqu'au 15 janvier 2024 pour annoncer sa décision au Real Madrid. Des spéculations suggèrent que l'attaquant de 25 ans aurait déjà un accord avec le Real Madrid, selon des rapports indiquant qu'un accord aurait été finalisé et qu'il pourrait signer dès ce mois de janvier avec le club espagnol. Au 1er janvier 2024, Mbappé, attaquant du PSG, est libre d'engager des discussions avec n'importe quel club pour signer un pré-contrat en vue d'un transfert gratuit l'été prochain après la fin de son contrat avec les champions de France. Le capitaine de l'équipe de France prévoit une année 2024 remarquable. Dans un message du nouvel an publié sur son compte officiel X, anciennement Twitter, le champion du monde 2018 déclare « Bonne année à tous ! Je vous souhaite santé, bonheur et épanouissement à vous et vos proches ! » 2024 sera grand ! Il reste à voir si ce message est une indication de sa décision imminente sur son avenir en club, ou s'il exprime sa détermination à apporter le succès à la France lors de l'Euro et au PSG en Ligue des Champions. Seul le temps le dira. Sous-titrage ST' 501